Je m'appelle Jean-Philippe Desbiol, je suis vice-président de l'équipe de Watson, je me présente rapidement, ensuite on attaque le sujet net directement. Je suis vice-président d'à peu près 20 ans, j'ai fait 13 ans en Europe sur tous les sujets qu'on appelle maintenant les objectifs digitaux, donc tout ce qui est analytics, CRM, e-business, etc., avec un domaine de compétence spécialisation qui est le domaine banque, finance et assurance, mon domaine de mon cœur métier, avec en plus une spécialisation dans ce cœur métier sur la banque privée, tout ce qui est gestion patrimoniale, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé à Londres, Luxembourg, et en Suisse, bien par définition, où il y a beaucoup d'autorité de travail profondément. Ensuite, je suis parti pendant 3 ans en Asie du Sud-Est, à Singapour, où j'ai dirigé pour toute l'Asie du Sud-Est, donc tout sauf la Chine, toute la partie basse, l'activité analytics, et c'est là où j'ai commencé à travailler sur des sujets d'IA, et c'était assez passionnant, parce qu'à l'époque l'IA n'était pas encore un sujet industrialisé, entre guillemets, commercialisé, j'ai débuté en sujet de R&D, ce qui m'intéressait, qui m'a effectivement cité, et donc à ce soir j'ai commencé à travailler avec l'IA, sur les concluents, notamment dans le domaine de la banque, c'est le domaine de l'Ontario. En fait, pendant 3 ans en Asie, il m'a demandé de partir cette fois aux Etats-Unis, donc cette fois à New York, où je suis parti, dans la foulée, je ne suis pas passé par Paris, et fondamentalement, ils m'ont demandé d'aider, de faire partie de l'équipe qui a créé le Watson Group au niveau mondial. En fait, on est basé donc à Manhattan, à Store Place, qui est en fait à UNO Square, et en fait, notre équateur Watson est là, et en fait, je travaille pendant 2 ans dans ce équateur, pour créer Watson, et le commercialiser, l'industrialiser, ce qui est radicamment différent que de travailler avec un sujet de R&D. Donc, d'un côté, on est vraiment dans la pure création, et dans la pure découverte, des fois, de jour ou de surprise, ça marche, ça marche pas. Après, cette question-là, je vais vous trancher, dans une certaine mesure, parce qu'on est dans une optique d'opérationnalisation, et de mise à l'échelle de l'IA pour des grands clients au niveau mondial. Donc ça suppose un mindset différent, un point différent, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est-ce, qu'est-ce qui est-ce, quelles sont les méthodes de travail, chez quel client on peut travailler, chez quel client on ne peut pas travailler, pourquoi. Donc ça suppose une approche beaucoup plus systémique, une approche de création pure, et donc là, c'était super sympa pendant deux ans, je me suis bien éclaté aux États-Unis. Suite à cela, parce que je voyageais énormément, je m'arrivais assez de voyager à ce rythme-là, à très haute fréquence, surtout des voyages très très loin. Je suis rentré en France, et depuis trois ans, je dirige toutes les activités liées, de près ou de loin, à l'IA, au Blockchain, à l'IoT, à l'Analytics, et toute la partie de transformation métier qui va avec. Et donc en fait, ça représente aussi 100-700 collaborateurs, collaboratrices, qui sont dédiés à ce domaine de compétences-là, pour les projets de transformation qu'on mène en France. Vous savez quasiment tout en méga-synthèse. D'accord ? Sujet du jour, l'IA. Je suis très open, au sens où vous pouvez me poser toutes questions que vous souhaitez, je suis là pour vous, vraiment. Donc, s'il vous plaît, choisissez-moi vos questions au fur et à mesure, ça m'invitera pour les faire une synthèse de Q&A. Donc, au fur et à mesure, si quelque chose vous choque, vous interpelle, sur lequel vous avez un avis différent, c'est le cas. Et si je ne peux pas porter un éclairage, je l'apporterai. Et puis, si je ne l'apporterai pas, ça permet de prendre aux autres d'avoir aussi vos idées. Et j'espère de bâtir leur propre conviction sur le sujet du jour. On y va. Je parle assez vite, donc je vais suffisamment de ralentir, mais si vous le dites, je vais faire un effort. On y va. Donc, premier sujet, c'est que nous sommes face à une révolution et non pas à une évolution. Et je ne fais pas du bullshit. Si vous croyez que le sujet est conjoncturel et que c'est que du marketing, vous vous trompez. En fait, c'est ma condition qu'on fait. C'est un sujet qui est structurel et qui est un sujet qu'on part sur un sigle très lent. Très très lent. Il ne fait que commencer ceci. Si j'étais le seul à y penser, vous direz, ce garçon va être sympathique, va voir. Mais en tout cas, il est biaisé, au sens frais chez IBM. Je vais vous montrer que je ne suis pas le seul à le penser. Ça, c'est une revue qui s'appelle la revue Wyerge. Je ne sais pas si vous le connaissez. North America Minded, un peu provocatrice, mais je la trouve assez brillante en termes de perspective. Et le titre est assez explicite, c'est la fin du code. La fin du code, ça veut dire quoi ? Vous pourrez quasiment m'arrêter là dans la présentation. Je ne le ferai pas pour ne pas créer une frustration intense auprès de vous. Ceci étant, je continue. La fin du code, pourquoi est-ce que c'est le même exécutif ? Parce qu'on passe dans le monde de programmation. C'est la discussion, monsieur, que j'ai eu tout à l'heure avec vous en préambule. Un monde de programmation a un monde d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est qu'un monde de programmation ? Un monde déterministe. Où est-ce que c'est le programme exécutif ? Donc, bref, c'est des règles. Très déterministes. A et B, j'arrive à une conclusion. Les mondes où on va, le monde de l'IA, sont des mondes d'apprentissage. Des hommes et des femmes comme vous vont devoir passer du temps avec une machine pour lui apprendre quelque chose. J'ai bien dit des gens comme vous, même si vous ne connaissez rien dans l'informatique. Ça n'a aucune importance, maintenant. Parce que vous apprenez un système à raisonner, à penser d'une certaine manière pour aboutir à un résultat. Qui n'est pas forcément un résultat déterminé par avance. Parce que par définition, il peut être extrêmement interrogé le résultat. Ce sera un résultat probable. Deuxième sujet que je vais vous dire, aux Etats-Unis, vous savez qu'ils sont les rois de la classification. Ils classifient tout et contre les gens. Il y a une catégorisation qui s'appelle les génériques propos technologiques. G, P, T, c'est ça ? Propos technologiques. Les GTT, les GTT, sont une catégorie, une classification dans laquelle vous rentrez avec une définition qui est, vous êtes une technologie, un facteur qui change tout. Vous êtes quelque chose qui change tout. Systémie, écosystème, le système. Ce n'est pas quelque chose qui va changer le coin de la table. C'est un truc qui va changer la façon de vivre, la façon de cliquer, la façon d'apprendre, la façon de vivre, la façon d'aimer, tout. Donc, dans cette famille, dans sa classification, vous avez eu historiquement la vapeur qui a été classifiée dans cette famille. Vous avez eu historiquement l'électricité. Vous avez eu historiquement Internet. Et vous avez, justement, tout. Donc, ce que je veux simplement dire, c'est que vous ne supportez pas les effets d'annonce ou les quelques-uns. Donc, quand je vous dis tout à l'heure que nous sommes passés quelque chose qui est une révolution du cycle long et structurel, j'essaie de vous apporter des éléments tangibles, objectifs, qui vous démontrent, ce que je viens de vous dire. Donc, on est parti sur quelque chose qui va être extrêmement transformatif et qui va durer très longtemps. Par contre, avec des visages très différents. Donc, on a fait des modèles différentes, différentes vagues. Donc, ça, c'est le premier point. Ceci étant dit, quand il y a apprentissage, vous êtes bien passé pour le savoir, parce que je veux dire, c'est une population d'étudiantes et d'étudiants, vous transmettez trois choses à quelqu'un. Vous transmettez très souvent le savoir, la connaissance, ce qu'il y a dans votre tête, le savoir-faire, l'expertise, ce que vous faites avec ce qu'il y a dans votre tête, et le savoir-être, la personnalité, les émotions, l'en-battir. Or, vous verrez tout à l'heure que l'IA travaille sur ces trois de grandes dimensions. Donc, il y a bien à un moment donné un transfert entre un groupe d'individus et une machine qui suit le savoir, et ou le savoir-faire, et ou le savoir-être. Autre élément que j'aimerais vous montrer, c'est que c'est quelque chose de vous choc, ou il faut que c'est une brutasse avec cet appareil. Bon, bref. Donc, ensuite, on va continuer l'histoire ensemble. Ça, c'est toujours un prévu moineur. J'adore cette revue, vous l'avez bien montré. J'aurais pu changer de revue, c'était intéressant. Mais je voulais garder la consistance d'une ligne éditoriale. Donc, voilà. Comment ça va changer ? Comment est-ce qu'on est ? Ça va changer ? Comment est-ce qu'on vit ? Ça va changer ? Comment est-ce qu'on meurt ? D'où tous les débats qui sont en ce moment, depuis un certain temps, sur le transhumanisme, la mort de la mort, la curse de l'année, etc. D'accord ? On va suivre ce qui est sur la table. Ça va tout changer. Ça va être très joli, d'ailleurs. Et en même temps, j'aime ça, parce qu'il faut avancer le sens mental de nos visions, mais le sens aussi de réaliser, ce futur n'est jamais arrivé. C'est-à-dire que j'essaierai de ne pas prêter à un jeu de Madame Irma. Je ne suis pas Madame Irma. Ce que je peux vous dire, c'est dix ans d'expérience d'IA. Je fais partie d'Ibem, donc on a des projections. Mais je ne suis pas Madame Irma. Je pense que le futur est d'entre nos mains. Donc tous les discours, y compris en France, ils consistent à me dire qu'il y a une sorte de supra-intelligence qui me dépasse, qui va me tomber dessus, et quelque part pour faire du push-back. Je n'adhère absolument pas à ces propos-là. Je suis au contraire avec quelqu'un qui pense que l'IA sera ce qu'on en fera. L'IA sera ce qu'on en fera. Donc ça nous responsabilise. Je pense que l'autre discours est un discours de déresponsabilisation massive, extrêmement dangereux. Parce que quelque part, ça s'imposerait à nous. Ça ne s'impose pas à nous. Vous êtes les praticiens de l'IA, vous en serez potentiellement les constructeurs, les bâtisseurs, les designers, les utilisateurs. C'est vous et moi qui sommes en main de tout ça. À la fin des fois. Je t'en parle. Les responsables, du coup. Comment ? Les praticiens de l'IA. Coupables et responsables. Est-ce qu'on va... Quand ceux qui ont créé l'IA, ceux qui ont la commune, si on va mettre... La fin du code. On n'a plus de code. Moi, je suis provocateur de l'IA. Si on va se présenter, c'est une préconce. Bien sûr. Et tu seras responsable de l'utiliser ou pas. C'est comme le scandale Facebook. Ça m'a bien fait rire, comme le scandale Facebook des datas. C'est un petit peu la vierge effarouchée. Le gars qui utilise un truc qui est gratuit, une boîte américaine. L'américaine n'est pas réputée pour elle. Le gars qui a utilisé mes datas, quand on parle de réelles transformation aujourd'hui je pense qu'il y a un lien très fort c'est pour ça que c'est une rupture et non pas simplement une évolution entre le sens humain nos sens, les sens qui caractérisent un autre humain le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc avec ce qui est en train de se passer autour de l'IA j'en viens à ta question à l'instant tu commences déjà à évoquer à juste raison des notions qui ne sont pas simplement de la pure algorithmie, de la pure mathématique très poussées la conviction c'est qu'on parle beaucoup surtout en France d'une déformation historique par le cursus notamment les écoles joueurs et les écoles d'ingénieurs où on était en tout cas très puissants en mathématiques il y a eu des classements il fallait qu'on revoie une façon d'enseigner peut-être il faut se force de constater qu'on se fait pour déclasser c'est un autre débat on est très quand même thématique c'est un fait, c'est un fact-based c'est les classements on peut dire que les classements ne sont pas bons mais quand on était devant ils étaient bons et maintenant ils ne sont plus bons j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un ils sont d'une très grande école la meilleure c'est pas ça le débat le débat c'est que je pense qu'on fait une erreur quand on associe uniquement IA égale algorithme oui, il y a des algorithmes c'est une réalité mais oui, il y a fait appel et travaille sur les sens de l'être humain et il y a un plan sur six grands sens le langage le langage c'est la sémantique la compréhension d'une phrase la compréhension d'une tension l'être humain est une caractéristique majeure je peux vous dire la même chose de trois mille manières différentes pourtant ce que j'ai toujours voulu vous dire a toujours été la même chose je vais simplement varier mon message mon vocabulaire ma tendure de la phrase le contexte en fonction de ce que je comprends de vous de ce que j'attends de vous dans quel contexte je suis j'ai toujours attendu la même chose j'ai jamais changé mon vocabulaire tu peux simplement varier mon langage tu peux parler de mon vocabulaire ça ça s'appelle le langage l'IA comprend l'intention quelle que soit la façon dont est formule c'est ce qu'on appelle la détection de l'intention c'est un terme qu'on entend très souvent intent detection une fois qu'elle a compris l'intention elle la catégorise une fois qu'elle la catégorise elle agit premier point langage la voix les mots qui sortent de ma bouche dans ce que vous entendez en ce moment d'où l'essor de toutes les boxes à la maison entre autres les voitures les systèmes les systèmes audio dans les voitures qui vous parlent etc les GPS les machins dans les avions dans les trains de partout ça pénètre de partout compris dans vos domiciles et compris sur vos portes par définition donc langage voix la vue par reconnaissance visuelle vous avez vu alors je reviendrai vous avez vu la précision aujourd'hui de l'IA dans le système de reconnaissance visuelle c'est juste incommensurable vous savez reconnaître un mec sur une mobilette à 15 000 km en plein désert et vous savez qui est sur la mobilette la barbe de la mobilette voilà bon l'empathie les émotions la personnalité je pense à répondre à ta question tout à l'heure l'empathie fait partie du périmètre de l'IA on oublie de son souvent parce qu'on partage plus souvent l'IA je pense à l'origine la gestion des connaissances ces systèmes se nourrissent de data structurée non structurée c'est quelque part le corpus d'informations que vous avez chargé dans ces systèmes ces systèmes ne sont pas magiques je le répète c'est pas Harry Potter ces systèmes ne sont pas magiques s'ils ne sont pas nourris avec des data structurée ou non structurée vous n'entenderez pas il y a deux gens dans un système d'IA souvent les gens n'en pensent qu'il y a une ils sont des obsédés de la data la data est fondamentale c'est vrai mais la deuxième patte elle est souvent oubliée la patte de la notion de l'apprentissage il y a le processus d'apprentissage que je mets en place pour apprendre un système à faire quelque chose sans cela le système est stupide c'est comme si je peux me permettre quelque chose d'il y a par la gueule un enfant qui suit un cursus ou même vous qui suivez un cursus universitaire il y a bien les deux il y a bien des gens qui font de la pédagogie vis-à-vis de vous qui essaient d'en faire et il y a bien à un moment donné une base de connaissances que vous essayez de comprendre d'appréhender d'ingérer il y a les deux l'un sans l'autre ne me tiendra pas le résultat de notre performance attendue par ce type de système d'accord et enfin dernier vecteur je l'avais dit 6 le sixième c'est le raisonnement et là on touche enfin le périmètre de l'IA maintenant j'en viens et je vous donne des exemples précis pour vous montrer où est-ce qu'on en est pour comprendre la maturité de là où nous en sommes si on pense à six petites telles ce magnifique petit oeil on va rajouter les termes au-dessus ce petit oeil c'est la reconnaissance visuelle sur 3000 clichés c'est ça ? appuyé ouais mais je vous fais exprès de ne pas appuyé c'est la reconnaissance visuelle le premier ? parfait on a pris 3000 clichés de grains de beauté certains sont Dieu merci sains donc pas porteurs de lésions comme de cancer certains sont malheureusement porteurs d'une lésion cancéreuse 3000 clichés photos haute définition on a remis ces photos à un groupe de praticiens dermatocancérologues combien ce groupe d'individus a reconnu statistiquement ce qui est sain de tas ce qui est sain ce qui ne l'est pas lancez-vous 70 combien de 30% ? 5% vous êtes très négatif par rapport à la performance de l'être humain quand même vous verrez que ce fait c'est beaucoup plus élevé puisque c'est en l'occurrence 75 à 85% d'exactitude dans les deux tas qui ont été faits c'est remarquable sur la simple vue du photo remarquable parce qu'ils n'ont pas rappelez-vous les sens là je suis sur le sens de la vue le sens du toucher m'aurait apporté un élément déterminant dans mon diagnostic ma vue du patient encore en déterminant la position de l'élément déterminant qui permet de cibler le diagnostic donc là ça s'est remarquable sur la base de ces mêmes clichés avec un système qui a été entraîné 95% les mêmes clichés donc c'est pour vous connaître pour vous mettre les choses fact-based sur la maturité que nous avons aujourd'hui collectivement sur ce marché là l'autre élément nous attaquons le domaine du langage statistiquement dans le cours on va se vivre ensemble vous allez comprendre 95% de ce que j'ai essayé de vous dire il y aura 5% je finis après je te dis vas-y je me prie non je me suis contre toi la façon dont vous avez entraîné l'intelligence artificielle à reconnaître sur les 3000 clichés que vous aviez la réponse si oui ou non c'était l'intelligence artificielle oui ce n'est pas d'abord un expert qui avait dit celui-là oui celui-là non qui a fait que la machine a appris on a vraiment fait des analyses qui après ont révélé l'intelligence artificielle d'un échantillonnage de photos dizaines de milliers de photos de grains de beauté où on avait a priori le diagnostic de médecin qui nous disait ça c'est un grain de beauté qui est sain ça ça malheureusement il y a une lésion cancéreuse mais sur 10 000 ou 15 000 ou 20 000 clichés et le système avait été entraîné sur ces clichés-là les 3000 clichés qu'on a ingérés à la machine étaient complètement nouveaux la machine n'avait pas été entraînée sur ces clichés-là donc on a injecté un nouvel élément en lui disant maintenant basé sur l'entraînement que tu as eu sur ces dizaines de milliers de photos tu vas me dire ce qui te semble sain ou pas sain sur les nouveaux clichés et donc en fait il a appris comme un être commun d'armato a appris au travers peut-être 5000, 6000, 7000 patients à détecter lorsqu'il y avait un problème lorsqu'il n'en avait pas et là ce que je voulais dire c'est est-ce que la base d'entraînement donc je me suis trompée en fait mais la base d'entraînement était une base pour laquelle c'était des objectifs qu'on avait effectivement analysées après la réponse est oui absolument sur la base d'un échantillon où nous savions dire ce qui était vrai ce qui n'était pas ce qui était bon ce qui était sain et ce qui ne l'était pas la réponse est absolument oui affirmative ça te va ? mais tu vois tu m'appelles je ne sais pas si je pourrais tout dérouler ce soir mais ça n'a aucune importance parce que le tout c'est que ça vous apporte des choses j'espère que ça vous apporte des choses tu viens de trouver un enjeu qui est majeur j'ai vécu en Asie tout le monde ne peut pas se payer les trois pontes dans le cancer je parle c'est pas dans tous les domaines tout le monde ne peut pas se payer les trois pontes du cancer du poumon qui sont en l'occurrence au Memorial Sloan qui sont les trois pontes mondiaux c'est les mecs qui sont qui sont tenus des fortunes toute leur vie a été passée de pathologies super précises c'est super compétent mais ces mecs là ils ont malheureusement des Etats-Unis de la facture argent mais même s'ils étaient des super misanthrobes et qu'ils voulaient traiter tout le monde la journée elle fait 24 heures la semaine elle fait 7 jours l'année elle fait 365 jours donc ce mec là il peut aider dans sa vie professionnelle combien de patients je ne sais pas on s'en fout 10 000, 15 000, 15 000 et on n'en rend plus l'enjeu de l'IA c'est une mise à l'échelle de l'expertise c'est à dire comment est-ce que je fais pour capitaliser sur ces fameux 15 000 clichés sur lesquels des médecins ont pris du temps pour pouvoir déterminer s'il y a un cancer ou pas et le mettre à disposition d'un nombre infini de médecins dans le monde entier et ou de patients dans le monde entier tu vois ce que c'est de dire et ça c'est ça l'un des enjeux de l'IA j'en reviens à mon message mon message c'est que l'un des enjeux de l'IA c'est la mise à l'échelle de l'expertise humaine comment ? c'est aussi l'entraînement de la base de façon c'est fondamental alors je vais vous dire c'est pour ça que je me vertue à dire aux gens l'IA n'est pas magique c'est pas Harry Potter tout discours qui voudrait faire croire ça c'est des mensonges si on n'a pas encore une fois les bonnes datas curated le mot anglais le mot français c'est pas très élégant mais tu vois ce que je veux dire nettoyer nettoyer si on n'a pas le bon processus d'apprentissage tu aboutis à rien voire même tu aboutis potentiellement à des choses des catastrophes parce que si tu entraînes le système de mauvaise manière c'est comme si tu entraînais un être humain de mauvaise manière et je peux te faire croire des choses qui ne sont pas vraies et tu vas les répéter et tu vas les amplifier pareil avec l'IA sauf que l'IA a un pouvoir de démultiplication bien plus important voilà donc la réponse est oui et oui je t'en prie donc tout ce qu'on va se dire ce soir toi tu veux faire une question je dis question là je peux te l'entendre moi c'était par rapport au scandale qui a été récemment publié par rapport à Watson S comme quoi justement il y avait pas mal de spécialistes qui entraînaient l'IA sur des cas fictifs et du coup qui enfin en fait c'était pas forcément des patients donc je voulais savoir s'il y avait une régulation enfin si c'était justement faisable aujourd'hui d'entraîner l'IA sur des cas de patients réels parce qu'aujourd'hui il y a pas mal finalement de dossiers qui sont assez privés et qui sont assez difficiles à exploiter dans lequel la médecine et du coup comment ça peut évoluer sur ce secteur là alors je réactivise le scandale non pas parce que c'est ma boîte mais parce que c'est l'effet si c'était pas le cas je dirais aussi froid que je vais te dire ça et peut-être que je pourrais d'ailleurs d'autres décisions en toute partie mais c'est pas le cas il y a eu une très mauvaise formation qui a été diffusée tout est fausse les ça rejoint ce que dit je vais faire une vision de Mme Josel lorsque tu apprends un système tu veux dire prendre les cas qui ne sont pas bons les cas qui sont bons donc par définition tu vas avoir des taux d'erreur qui vont être potentiellement important dans les premiers sites d'apprentissage et ce pendant un certain temps c'est une accepte peur pour te faire des l'IA tu vois et donc malheureusement cette information là est ensuite transformée sur d'autres types de communication je pense que c'est dommage parce que c'est pas vrai ceci étant donné je vous mets ça de côté ta question c'est la partie ce qu'on appelle l'open source enfin l'open source data le sujet que nous avons en Europe et particulièrement en France mais il y a des bons côtés et des mauvais côtés c'est comme toute situation il y a des points positifs que vous connaissez c'est qu'en fait nos datas sont extrêmement protégées en France on est totalement sur la partie médicale et donc en fait il n'y a pas de sharing de la data médicale chose qui est beaucoup moins dans les Etats-Unis où tu peux acheter des sets de data médicaux on a d'ailleurs acheté des sets de radios des poumons pour effectuer les cancers des poumons on a pu racheter des sources de data anonymisées mais on a pu accélérer ce type de data pour entraîner ce type de système parce que sans entraînement il n'y aura pas de bons résultats je répète c'est très clair dessus alors qu'en Europe et en France on a malheureusement un vrai sujet et tout à l'heure avec vos collègues du premier groupe de travail je fais partie d'un groupe de travail je travaille pour le comité de la coopération économique européenne et en France et j'ai un chantier pour la commission européenne je travaille auprès d'une jeune femme qui est le jeune homme européen pour la commission européenne dans l'ensemble des travaux autour de l'IA il y a trois groupes de travail dans cette commission moi j'ai pris en charge la partie impact de l'IA sur le labor et le skills sur le marché du travail et les compétences il y a un autre garçon qui a pris l'impact sur les plateformes technologiques et il y a une jeune femme qui a pris l'impact sur la data et c'est son sujet ton sujet que tu viens d'évoquer c'est son sujet c'est comment faire en sorte de bâtir un cadre réglementaire européen qui permette de partager ce type d'information parce que sans cela nous ne bâtirons pas une IA forte en Europe parce qu'on a une telle réglementation une telle contrainte que tu ne partages pas tu ne partages pas et du coup pour l'instant vous avez des data qui utilisent non on achète des sèvres de départ les radios sont des vraies radios anonymisées mais on achetait des vraies radios c'est pas des cas fictifs de penser à des poux mais là il y a un vrai sujet européen c'est là et c'est là où tout l'enjeu est passionnant d'ailleurs c'est jusqu'où tu pousses la protection qui est nécessaire des individus tu vois des boîtes et jusqu'où tu t'arrêtes parce que si tu t'arrêtes pas tu casses ce sujet là ce sujet là fonctionne différemment il supporte l'information il supporte la data il supporte la bonne data c'est très défiable donc voilà donc je reviens à vos propos communication donc ce qu'on a suggéré ce soir vous devriez comprendre 95% je suis clair il y a 5% qu'on va se pas se comprendre on va pas se comprendre on va pas se comprendre ce soir 5% on a fait une même expérience avec un système d'IA et un groupe d'individus on est arrivé au même taux à 5% et on est arrivé à 20% en 2013 en faisant du cross-check à posteriori de ce que le message qui avait été donné était le message qu'on devait vraiment passer à la bonne personne pour ronger la vie qu'est-ce que ça va je continue là c'est le langage ensuite on attaque la partie voix alors la voix c'est impressionnant on a voulu voir comment l'IA pouvait cloner une voix donc cloner votre voix imaginez pour ça vous n'avez plus à être là quelqu'un parle à votre place et donc là en l'occurrence pour cloner une voix complètement et lui faire dire à la quantité extraordinaire un message que vous pouvez lui faire dire ça prend 30 minutes le taux du succès de 95% ou 95% des fois les autres personnes ont cru que c'était la bonne personne qui leur parlait c'était pas la bonne personne c'est une machine qui leur parlait et en l'occurrence pour la petite histoire et Clara bonjour marassa le cas a été fait avec un journaliste et la mère d'un journaliste la mère votre propre mère vous reconnaîtrez parmi tout le monde ah non c'est une récurrence que ce sujet donc voilà on va avoir un moment de tonance quand je vous ai parlé de révolution après il faut qu'intellectuellement vous combinez tout ça c'est que la vague la révolution elle ne vient pas d'un facteur à un moment donné très puissant elle vient toujours d'une juxtaposition dans une unité de lieu et de temps de différents facteurs qui créent les conditions à un changement majeur tout ça est en train de converger l'autre élément le raisonnement complexe on s'est prêté à une expérience intéressante c'est à dire en fait on a fait une compétition de golf pendant une semaine et on a voulu effectivement créer des films qui résumaient les meilleurs moments un petit peu le best of de ces séances de partie de golf et ensuite on a soumis ces échantillons de films qui étaient le best of créés par une machine aucune intervention humaine à un groupe d'êtres humains en disant toi qui as vu le tournoi est-ce que ce best of te semble pertinent au regard de ce que tu as vu ou senti ou ressenti 92 à 68% après on devient très précis j'adore ces chiffres ça me rassure les gens trouvaient que ce film qui a été créé par une machine était effectivement assez bien compris c'est pas mal c'est pas mal c'est pas parce qu'il l'a fait en 4 ou en 4, en 3, en 2 c'est lié à beaucoup de facteurs c'est lié à l'atmosphère autour de la partie c'est lié à la réaction des auditeurs pas l'auditeur c'était lié à la réaction du gars qui suivait ça à la télévision qui commence le commentateur c'est lié à la performance du gars c'est lié au parcours du gars c'était extrêmement complexe pour trouver extraire les meilleurs moments de cette partie de golf c'est assez étonnant ce qu'une machine peut arriver à faire lorsqu'elle est entraînée à faire ce type de choses là je vous ai parlé tout à l'heure de reconnaissance d'empathie l'empathie c'est quelque chose qui est très compliqué alors je vais avoir utilisé mes propos ma conviction c'est qu'aujourd'hui nous sommes très 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 loin d'avoir un système d'IA capable de réellement d'empathie l'empathie est quelque chose de capacité humaine remarquable parce qu'on a envie d'empathie qu'elle est quelqu'un on met le paquet et on sait l'être tout y passe le verbal le non-verbal les émotions le physique même voire même je pense on a des ongles qu'on doit émettre etc ça va être très mal en pratique nous sommes à des années-lumière de cela ceci étant dit fact-based je reviens à ce qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur l'IA nous avons créé des systèmes où on sait reconnaître un sentiment sur le visage de quelqu'un à plus de 90% de succès success rate c'est pas simplement parce que je fais ça au RITUS que je souris que je suis heureux que je fais ça que je suis un peu triste des fois je fais ça et que je suis pas forcément triste c'est certainement je pense c'est bon je pense pas je pense que je souris que je souris c'est certainement et comment ce système fonctionne il fonctionne par la connaissance visuelle sur le visage et il détecte les zones de chaleur les scientifiques ont trouvé ont prouvé ont démontré que notamment nos émotions traduisent par entre autres bien sûr des RITUS physiques mais aussi par des zones de chaleur qui évoluent dans le visage et donc le système scanne avec une précision redoutable et vous ne pouvez plus cacher vos sentiments ou même votre mood il scanne votre visage constamment et puis il dit ouais est-ce que cette personne est plutôt tréhiste plutôt gai plutôt pensif plutôt neutre c'est remarquable quand même donc vous ne pouvez plus la cacher bientôt à ce système là ensuite dernier élément je crois c'est la gestion des connaissances c'est dommage tout appareil ne marche pas très bien vous voyez l'IA comme quoi et donc là c'est un élément qui est intéressant l'application malheureusement du l'actualité entre les Etats-Unis immigration américaine l'application de l'IA donc c'est un outil qui émet oui ou non des visas en fonction de votre profil de qui vous êtes mais aussi également en fonction de la réglementation donc qu'est-ce qu'on a fait on a ingéré au sein du système toute la réglementation de l'immigration qui est un sujet qui est changeant une base statique et dynamique et au fur et à mesure le système comprend les nouvelles règles et les applique en fonction des applicants en fonction des droits et la législation américaine en termes de l'immigration et bien sûr en termes de profil votre profil application 5 jours avant l'IA 3 jours avec l'IA 16 millions annuellement économisés j'ai choisi des exemples avec l'équipe très divers pour vous montrer là où est ce qu'on en est voilà ce que c'est que le landscape de l'IA alors que tout le monde est un obsédé des chatbots ou un obsédé des algorithmes ou un obsédé de l'IA fort versus l'IA faible et patati patati patata voilà où est ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on travaille quelle est la matière qu'on travaille en ce moment même ça vous intéresse pour l'instant je suis là pour vous vous me le dites si vous voulez que je suis là pour encore une fois bon ça c'est les révolutions la première pouf pouf l'agriculteur s'en est pris plein les nasaux le deuxième c'est le monde ouvrier qui s'en est pris plein les nasaux le troisième c'est le monde on va dire de l'office du bureau qui a été transformé radicalement notamment avec l'arrivée de l'informatique là c'est la partie de la papeur là c'est la partie d'électricité là c'est la partie d'informatique au sens large là le prochain c'est vous c'est nous avec le caractéristique de l'objet du système de présentation que j'ai bâti pendant des heures avec cette équipe c'est un cofsmart il faut investir les gars et ça c'est nous c'est l'IA et pourquoi est-ce que je vous dis ça tout à l'heure vos collègues ont eu un préambule de la vision des choses je vous ai fait le court c'est pour chanter il y a trois ans j'étais un peu surpris et après un peu agacé et par le coup de vac auquel j'avais droit les choses ont beaucoup changé les déversions par le coup de vac par rapport à l'IA l'IA faisait très peur à Tauro a raison il y avait beaucoup de coups de vac par rapport à ce sujet et je me suis posé toujours la question mais pourquoi ce sujet fait aussi peur que ça et la raison c'est parce que ça se faisait peur parce que les gens qui avaient en place de moi avaient compris peut-être consciemment ou inconsciemment une chose c'est qu'en fait cette fois c'était leur tour d'être en ce moment d'être en ce moment d'accord on a toujours jugé que parce qu'on faisait des études ils en avaient des fruits donc tous les fruits je vous les rends par nos parcours on a pu se payer des études on a pu faire des études etc on se protégeait d'une certaine transformation de par notre haute densité intellectuelle dans votre capacité d'études et d'une diplôme qui sont autant de sur la fesse on voulait mais qui sont autant de passeport dans la vie professionnelle donc là le sujet qui arrive le sujet qui impacte exactement ces populations donc plus j'étais plus exact ces populations les médecins les avocats les consultants qui sont en côté là tous ces médecins qui sont basés sur il n'y a pas de l'arche parce que ce sont les systèmes que je voulais dire savoir savoir faire savoir faire je travaille sur les axes auxquels vous travaillez tous les jours et qui vont faire les différents de nos marchés de travail et en fait je pense que c'était une des conclusions auxquelles je suis arrivé lorsque j'écoutais les gens j'essayais de comprendre pourquoi ils avaient peur vraiment au fond d'eux pourquoi pourquoi t'as peur et tu sais il y a un japonais qui s'appelle Ono qui disait qui a inventé le kaizen au Japon qui disait qu'en fait il fallait poser la question ne le faites pas c'est assez pénible il fallait poser à quelqu'un cinq fois la question pourquoi pour avoir la véritable réponse à votre question et ce gars là il a inventé de s'il y a des aides qui a fait le sujet d'une façon de continuer d'éducation il a trouvé la cause la bonne cause d'une semaine il n'y avait jamais la bonne réponse la première fois la deuxième la troisième il y avait eu de cinq fois qui reformulaient non pourquoi pourquoi c'est un peu pénible c'est un interrogatoire mais il avait finalement la fin peut-être la véritable réponse qu'il attendait par rapport à la résolution du problème donc voilà pour ça ensuite par pitié quand vous parlez d'IA regardez l'écosystème dans lequel tout ça ça se positionne c'est un écosystème je viens vous voir parce que je vous dénière donc je viens vous voir de côté en bas de cipé donc en fait le sujet d'IA c'est un sujet où il y a un écosystème il y a une notion de connective à data plateforme il y a un sujet de cloud le cloud est inhérent à l'IA vous le savez qu'il soit hybride qu'il soit privé qu'il soit public peu importe on n'est pas dans ce débat là mais le cloud permet de mettre à l'échelle l'IA et il y a l'IoT le blockchain qui vient s'ajouter à ça donc si ce sujet vous intéresse dans votre vie perso ou pro et ou pro d'ailleurs veillez à toujours comprendre cet écosystème là parce qu'il est inhérent à tous les sujets d'accord ? l'autre élément que je voulais vous dire avec vous c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui et pourquoi il y a trois thèmes qui sont aujourd'hui échangés radicalement l'expérience client l'augmentation des êtres humains nous les hommes et les femmes et le troisième sujet qui est les processus métiers après-midi je vais essayer d'être synthétique il y en a trois autres l'expérience client je suis convaincu d'une chose c'est que tout ce que vous avez sur votre table là tous vos écrans en fait son travail à la papa tout ça on verra comment ça prendra parce qu'il faut que les choses prennent du temps quelques fois trois ans cinq ans dix ans c'est terminé c'est à dire que l'interface utilisateur la partie ce qu'on appelle le UI UX UI User Interface et UX User Experience va être radicalement transformée par l'IA et si j'ai fait un bon travail de pédagogie vis-à-vis de vous vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis ça parce que les interfaces utilisateurs de demain vous leur parlerez donc tout ce que vous tapotez comme des fanatiques qui n'en sera plus besoin vous parlerez sauf si vous avez envie de taper elles vous comprendront très facilement parce qu'elles auront un degré de complexité de langage extrêmement enlevée déjà blocage sur certaines applications elles vous verront et vous les verrez à travers la taille ils seront hallucinant la localité des visages bleu point tout l'angle j'étais avec une start-up nouvelle-vélandaise j'étais à Riyad et du Bagne avec une garçon qui a créé une start-up enfin un garçon c'est un monsieur et il a créé une start-up qui travaille dans la la création de d'après un matériel maintenant sur ce qu'on lui fait et en fait son visage a été mis avec des capteurs et je n'avais jamais vu sur un écran tout blanc un visage aussi parfait avec les mêmes rectus les mêmes émotions un visage dynamique quand elle souriait et quand il y a le visage quand je souriais ce visage je ne veux pas me sourire ce n'est pas un sourire figé d'un robot c'est un sourire d'une qualité quasi humaine et au contraire lorsque je vous explique je raffermine mon visage dans le milieu de casse sérieux etc le visage en face de moi obéissait à une empathie mais quasi totale ça en est très bleu point donc je pense que demain les interfaces qui sont provenant des interfaces seront radicalement transformées notamment au travers ce type de choses là d'accord et continuer à raisonner ça veut dire quoi ensuite l'empathie sur les interfaces utilisateurs ça veut dire que l'interface réagira en fonction de votre empathie vous êtes super contente super joyeux elle va être dans votre mood vous êtes au contraire d'être malheureusement super cool etc ça bouge le taquet mais elle le comprendra elle le comprendra au travers la vue au travers peut-être le langage au travers peut-être la voix donc là il y a si vous voulez le digital CRM vous éclatez parce que là il y a un champ d'investigation qui va allier par contre plein de compétences différentes des designers des hommes et des femmes qui font la psychologie des hommes et des femmes qui font du fonctionnel des hommes et des femmes technologiques bien sûr il faut embrasser il faut être pluridisciplinaire si vous voulez embrasser ce domaine là parce qu'elle touche beaucoup de choses très différentes les uns avec les autres je t'en prie le lien entre l'IA et l'IoT et en fait j'ai toujours dit depuis le départ après peut-être je ne sais pas après peut-être donner un corps à l'IA ça désimpacte parce que ça ça fait peur malheureusement ou heureusement j'en sais rien mais donc voilà mais tu as raison et c'est pour ça que le lien c'est pour ça que je vous ai permis tout à l'heure de vous montrer le lien entre l'IA la data le cloud et l'agnotique parce que tout est libre c'est-à-dire je vous montrerai l'exemple un petit corps c'est-à-dire un petit crocodile que les enfants ont dans des classes aux Etats-Unis pour dialoguer avec lui qui est AI inside et le corps le body de la modification c'est ce petit croco mais ça peut être autre chose je m'en fous ça peut être ça ça peut être ça ça peut être ton collier ton bracelet ça peut être ça ça peut être tout vous êtes déjà bardés de capteurs le travail est déjà motifé ce qu'on ne plaît pas ça mesure votre tension c'est hallucinant la médecine va être radicalement changée vous serez même en avance de face si vous êtes en train de faire un infactus et si malheureusement tout à l'heure je vais avoir le problème je ne sais pas comment parce que ça va tout mesurer ça va mesurer mon trompe en réel ça va le traquer ça va rapprocher un détateur bon bref on continue donc l'expérience client j'ai suffisamment parlé de ça deux ça c'est important c'est remettre l'être humain au centre de tout le paradoxe que j'ai toujours mis en France c'est ce côté l'IA va remplacer les hommes et les femmes je n'y crois pas alors je n'y crois pas je sais que c'est un sujet à débat il y a des gens qui peuvent argumenter avec un argument puissant ou au contraire je le respecte ma condition je n'y crois pas je crois à l'IA comme étant un sujet d'intelligence augmenté j'y crois profondément ça fait dix ans que je fais du IA je fais des projets ça augmente les gens chez lesquels nous le délivrons correctement ça les augmente ça les empowers les anglo-saxons l'appellent d'empowerment je crois à l'empowerment des hommes et des femmes pourquoi ? parce que aujourd'hui je ne sais pas si vous avez travaillé dans des métiers très commerciaux quand j'étais étudiant dans mes études je travaillais dans des banques dans des compétences et j'étais à l'époque aussi en relation commerciale et en fait on se rend compte la manière en faire court on est pris en étau entre un client qui est devenu super dominant dans sa relation client c'est pas du SM c'est leur rapport dominant-dominé sauf que avant c'était la banque qui était dominante sauf que maintenant c'est le client qui est dominant vous êtes devenu dominant dans la relation client vous le savez tous et toutes en 30 secondes vous connaissez sur vos sites internet favoris toutes les offres qu'il y a sur le marché tous les taux tous les argumentaires toutes les garanties vous arrivez chez votre gars quand vous allez le voir ce qui est un autre problème vous ne voyez plus je lui dis tu me passes l'histoire commerciale tu me passes tout ton baratin 3,2% oui non je n'ai pas la délégation au revoir enfin je ne caricature pas là donc ça c'est la pression faciale si je peux dire en face la pression que se prend ces gens là si je puis dire par derrière c'est la pression de leur propre boîte plus d'objectifs commerciaux des portefeuilles de produits de services qui sont sous les jours que Dieu fait de tout en plus important l'omniscience n'existe pas d'accord donc en fait on soumet les hommes et les femmes à une pression qui est colossale entre les clients qui sont ce qu'ils sont et qui attendent un degré d'expertise très pointu et des pressions internes qui sont ce qu'elles sont comment peut-on remettre les hommes et les femmes au centre de tout ça et leur redonner enfin une autonomie je pense que l'IA peut faire partie de la panoplie des moyens c'est pas le seul mais l'IA peut faire partie des moyens pour mettre à disposition des hommes et des femmes pour leur redonner une place dans cette relation et donc de desserrer cette école j'aimerais rien tout à l'heure dernier élément l'automatisation l'automatisation vous avez tout sur la main vous voyez tout est devant vous en fait tous les ingrédients sont là c'est comme le cocktail c'est comme le cocktail ça c'est l'usine l'usine d'avant l'usine de maintenant l'usine d'avant regardez la photo c'est intéressant cette photo je ne sais pas si vous voyez je vais venir vous voir la photo d'avant là vous avez l'ouvrier qui le robot est derrière le robot rouge il y a une vitre de protection entre l'homme en l'occurrence son produit terme et la machine parce que la machine peut le trouver le transpercer de part en part s'il y avait malheureusement si le gars va dans son champ d'action l'usine de demain il n'y a plus de vitre de protection le gars il a un robot un arbre articulé il lui apprend à faire quelque chose et le robot va apprendre au fur et à mesure d'activité partenariat homme-machine ça s'appelle la co-botique le rapprochement entre le connectif et la robotique on ne parle plus de la robotique on parle de co-botique l'alliance de l'IA avec la robotisation on attaque maintenant les exemples en parlant rapidos je vous l'ai dit une intelligence plusieurs canons donc là vous avez toute la problématique pour ceux qui font des activités dans le digital dans le conseil est-ce que je choisis plusieurs plateformes d'IA est-ce que j'en veux y plus mais pourquoi si vous êtes multi-fournisseur vous arriverez de fait à une gestion de la complexité forte je ne sais pas quel est c'est bien ou pas bien c'est vos décisions puis simplement appréciez-vous à gérer la complexité c'est comme si vous mettiez plusieurs cerveaux au sein même ou même endroit on a tous des opinions différentes vous pouvez gérer c'est pareil ça c'est les canaux donc là ça va donner un petit courrouille il est là ça va impacter tous les canaux tous les devices vont tous être touchés tous et tout vol de vie va être touché le vol de voiture le métro le appartement le vol de voiture voilà c'est pas total autre élément ça attention là Flavien et Clara sont très fiers parce que c'est eux qui l'ont fait je rends toujours César ce qu'il y a César alors attention s'il vous plaît appréciez le job ça a pris des heures Flavien tu me dis si je le fais bien la première pression vient du client c'est ce que j'évoquais tout à l'heure un artiste le Van Gogh et Clara deuxième pression la pression du corporel de fraîcheur et le gars il est tout le milieu il est compressé et enfin vous allez voir l'arrivée de l'IA je devrais arriver dans pas longtemps ça c'est que la Chine il faut bien faire ce qu'il y a pas un vrai cauchemar mais vous savez quoi comme cadeau de notre temps de paris je vous en ferai une ça sera mon cadeau et donc en fait le worker augmenté et en fait pourquoi est-ce qu'il va être augmenté parce qu'aujourd'hui ce gars là d'abord il est compressé parce que je vous dis je vais parler sur l'argumentaire mais parce qu'il travaille 20% des datas qui sont à son disposition pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on travaille sur des données structurées les données structurées représentent 20% des datas qui sont entre nous vous générez en ce moment même avec vos enregistrements divers et variés et tout ça vont générer 80% de la table non structurée la voix la vidéo les papiers les notes c'est que du non structuré c'est 80% à la table donc maintenant avec l'IA j'ai enfin un système capable d'exploiter de extraire un insight de se donner un special data ok ? donc c'est l'autre élément les systèmes de l'IA sont des evidence based systems des systèmes de l'IA sont des evidence ça veut dire quoi ? c'est là on va rentrer sur le black box où les gens disent les IA c'est des black box c'est un petit patata d'accord ? je pense que la carte black box c'est bon toi ? moi ? en ce moment même je ne sais pas ce que tu penses de moi je ne le saurais jamais je ne saurais jamais ce que je pense de toi je ne le saurais jamais pour planer un peu plus de la plus je ne le saurais plus et deux parce qu'il y a une partie consciente et inconsciente la pire de black box c'est l'être humain on ne saurais jamais ce qu'il y a donc ce qui m'a fait toujours sourire c'est de dire et de forcer l'IA être moins de black box que nous c'est moins de black box alors que ces systèmes sont faits par des gens comme vous et là vous voyez la boucle je vais vous plier or je pense qu'on va donner c'est un paradoxe c'est agaçant on va toujours que l'autre soit mieux que ce soit déjà ça peut être sûr que l'on verra deuxième point l'IA sont des evidence by system des systèmes basés sur les évidences ça veut dire quoi ? ça veut dire ce sont des systèmes qui donnent des réponses et vous donnent l'ensemble des faits des évidences des sous-temps de la réponse ils sont faits comme ça c'est by design ils sont probabilistes ils vont chauffer dans un corpus d'informations des éléments des éléments de réponse qui lui paraissent pertinents par rapport à la question qui a été posée il les compute il voulait livre la traçabilité la piste d'audit d'une prise de décision d'IA est pour moi beaucoup plus forte que les meilleurs des systèmes qu'on a créés jusqu'à maintenant c'est un point de vue qui faisait discuter challenger et je l'accepte vraiment parce qu'il y a limite à mon raisonnement j'en suis conscient mais je crois qu'en fait ça marque un progrès sur la transparence du raisonnement qu'est-ce que on me suivait dans ce que je viens de vous expliquer alors que les gens font passer l'IA comme étant une pure grosse black box j'en me souscris pas à son argument parce que mon argument je viens de l'effort ensuite on commence à dire c'est là ça devient plus délicat que le deep learning amène une notion d'inconnu dans le raisonnement qui est fait c'est pas faux d'accord donc toujours avoir une vision pondérée des choses mais on est face à quelque chose qui peut permettre d'avoir une très forte traçabilité de par son fonctionnement même l'autre sujet c'est mon petit robot je l'ai évoqué je reviens pas là dessus on va passer à des processus dits intelligents vous savez qu'on est rentré dans l'automatisation le RPA ça vous parle de la notion de RPA robotique process automation d'accord donc maintenant on va passer à des processus intelligents parce qu'on va injecter dans ces processus une machine learning l'IA va exploser parce qu'on est en train d'injecter maintenant du machine learning dans les processus métiers voilà oui du coup nous devons nous présenter ce qu'il y a à l'intérieur de notre monde à l'intérieur il y aurait sur le monde est-ce que on ne sait pas que maintenant c'est une question qui est très intéressée sur le monde occidental et comment faire ce que c'est le cas sur cette technologie on est rendu finalement tout ce qu'il y a au plus de l'un c'est un point de l'un c'est un point de l'un c'est un point de l'un qui commencera en 2020 en 2020 finalement il y a un événement des enjeux de l'ambiance artificielle et est-ce que finalement l'Ivm a donné une heure considérée c'est son avantage l'exemple que je dis tout à l'heure c'est un projet qui est très important on a une responsabilité fondamentale on assume nous sommes l'un des 3-4 acteurs dans le monde qui sont à la fois un acteur de l'Unia au sens nous faisons nous construisons nous l'appliquons qui nous l'accompagnent beaucoup d'acteurs qui nous conseillent sur ces choses-là donc notre responsabilité à nous il y en a 3 acteurs Google IBM Amazon ouais Facebook mettons les dents même si je vais dans une autre catégorie de la plateforme mais les gros acteurs de plateforme aujourd'hui sont plutôt ceux que j'ai bien identifiés mais Facebook est aussi un acteur à sa manière de plateforme bon donc c'est la plateforme c'est pas l'utilisation et donc on a une responsabilité qui est majeure j'ai vécu je te l'ai dit à Singapour pendant 3 ans autour de Singapour Singapour parmi les pays qui sont certains en voie de développement de la 50% d'éligemment d'accord j'ai visé tous ces pays le Vietnam le Vietnam la Taïma en général de l'horizon comment est-ce que tu résous le problème de faire en sorte que celui qui est accouchant peut parce qu'il a affaire d'un système d'IA apprendre à ce système qui soit déployé de l'an en Laos au Congo au Vietnam pour bénéficier à des milliers de gens comme toi qui ont du droit de vivre de sa compétence de son IAP d'où le projet de la santé quand on a créé il y a 5-6 ans IEM What's Up Health c'est une unité qui dédie au monde de la santé on a choisi le plus grand sujet le plus complexe sujet qui est le monde du cancer dans certaines technologies de cancer pour essayer de porter et de diminifier cette expertise qui est donnée par un très peu de gens au plus grand nombre et les premiers auditeurs qui s'en sont équipés sont des pays comme la Taïman qui sont équipés du Watson pour bénéficier de cette expertise qui est donnée par un très peu de gens le son sur ce dangereau je continue j'ai eu la chance c'est ça qui est la nuit en fait pour moi il n'est raison l'autre sujet ah je vous ai perdu c'est du monde excellent oui le I for good le sujet le I for good le oui et le women oh tiens je vais te faire venir une jeune femme que j'adore ceci étant il s'appelle Mujan tu m'appelleras Mujan donc c'est très bien donc j'en viens c'est quoi mon idée parce que j'en parle sur quoi oui I for good donc il y a un truc aux Etats-Unis qui s'appelle le X-Prize est-ce que vous connaissez le X-Prize j'espère que oui quand même je ne connais pas les gens bon il faut sortir un peu quand je vous en prie et le X-Prize est une compétition nord-américaine très connue qui en fait qui en fait il y a des gens qui ont des gomme le des gens comme le 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 c'est c'est une compétition qui vise à récompenser des projets ou en fait de rentrer dans ces projets c'est en fait d'être super bon il ne faut pas changer de monde donc ça va être un bon sujet il ne faut pas changer de monde si vous faites un petit sujet des petites applications pour changer d'habitude trois copains tu ne vas pas tu ne vas pas te prendre et aussi si par contre tu veux changer de monde tu veux changer d'éducation la santé tu as un type de dame tu vas dans cette compétition que tu fais et tu es fin de l'étoile c'est que tu es bon c'est que tu es bon c'est une singularité l'université non ? qui fait ça il y a un lien avec singularité l'université la réponse est où ? parce que la marraine de la promosortante a fait singularité l'université oui il y a un lien mais je ne résumerai pas qu'à ça je continue je me suis excusé et dans cette compétition X-Price tu as un composant AI comme tu as d'autres composants et dans la compétition AI IBM Watson a fundé de 5 millions de dollars cette compétition pour reconnaître les start-up les plus performants de ce sujet là il y a un peu plus d'un an et demi j'ai accueilli à Paris les 20 start-up les plus innovantes européennes qui faisaient partie de la compétition AI IBM Watson X-Price qui travaillent sur des sujets extraordinaires ils visaient tous à être gold et toutes et tous et à être en goût c'était passionnant donc on est sur cette thématique excusez-moi j'ai coupé ça va je m'explique vous parlez du rôle très important que vont avoir les entreprises qui produisent des IA et notamment comment vous vous positionnez sur le rôle moral que vous allez avoir dans le sens où la personne qui fabrique une IA elle va lui faire tel ou tel choix dans telle ou telle situation et parfois celui-ci va avoir une valeur morale qui ne sera pas forcément partagée par tous un exemple on a tous sûrement entendu parler c'est celui des voitures autonomes si elle doit choisir entre écraser un enfant ou un lieu lequel elle choisit parce que certaines populations vont dire on va choisir celui qui a plus de valeur pour la société mais au final même le choix de dire la valeur pour la société c'est un choix moral que la société au final enfin que l'entreprise qui a fabriqué l'IA a décidé et que ça va avoir un rôle majeur sur notre société donc vous comment vous est-ce qu'il y a des discussions autour de ça entre les gens d'acteurs d'abord ce que tu dis est vrai je ne peux que le cautionner je vais te répondre sur la voiture mais ma réponse j'assume la réponse je n'ai pas la réponse si je privilégie telle ou telle personne c'est terriblement moral mais ma réponse en fait est différente et ce n'est pas que j'esquive ta question mais je me dépasse sur un autre terrain de jeu mais qui est aussi je pense que c'est aussi respectable que le premier qui est de dire qui est de dire c'est un truc qui peut aller loin mais qu'avec l'IA cette question peut-être n'aura plus à se poser c'est ce que je veux simplement vous amener à réfléchir encore une fois c'est dangereux on peut dire ça parce que tu fais passer l'IA comme étant un truc de grand sauveur qui n'est pas le cas du tout etc mais fondamentalement mon message est le suivant c'est à dire que aujourd'hui je pense que le scandale qui s'est passé tu sais maintenant avec cet accident de ce cycliste qui est arrivé au dernier moment dans les phares j'ai vu la vidéo qui est impressionnante le type roule sous contrôle de sa voiture et tout d'un coup tu vois au dernier moment malheureusement cette jeune femme ou ce monsieur je ne sais pas qui est percuté par la voiture mais tu le vois arriver mais c'est comme c'est incroyable mais simplement ce que je veux dire par là c'est que comment dire je pense que l'IA appliquait il a fallu combien de kilomètres pour arriver à cet accident je pense qu'il y a eu ces voitures Tesla avaient roulé combien de kilomètres 2 millions de kilomètres 2 millions de kilomètres combien faut-il de kilomètres parce que malheureusement une voiture tue un être humain je pense que c'est 100 200 bornes statistiquement mon message est le suivant je pense que l'IA avant que ce problème n'arrive il y en aura d'autres problèmes mais tu te rends compte quand tu parles d'un incident sur 2 millions de kilomètres non mais on va réduire par 10 le nombre de morts tu vas réduire par 10 le nombre de morts et de décès c'est ça la question alors après il y aura cette question qu'il faudra qu'on règle avec des comités d'éthique avec une veille une vigilance fondamentale sur tout ce que nous faisons mais n'oublions pas l'essentiel parce qu'à force de faire ça tu agites la mouleta anxiogène qui paralyse tout un pays surtout chez nous surtout chez nous tu vois ce que j'ai de te dire ou pas ? quand tu penses que on est avion régulièrement deux semaines j'étais encore à New York mon vol à 95% a été fait par des algorithmes d'ailleurs mon vol a été fait que je veuille ou non à 95% à part peut-être le tarmac quand le pilote s'est désolidarisé du tarmac qui était sur sa piste d'envol et qui n'a plus des commandes vous voyez qu'il y a une sorte de copie parce qu'il n'a rien il ne reviendra que pour atterrir ça et même l'avion peut atterrir de manière complètement autonome lorsque le temps devient trop dangereux c'est même les machines qui deviennent plus fiables que l'être humain pour gérer un nombre de paramètres que le gars doit pour gérer qui est juste incroyable parce qu'il manipule une masse de 500 tonnes bourrée de kérosène avec des ventes partout c'est que mon vol est fait par des algorithmes c'est aujourd'hui c'est pas demain c'est aujourd'hui c'est 50% du vol et le vol faut être fait à peut-être 100% par des algorithmes c'est un autre débat pour vous en fait c'est qui qui doit régler ces questions morales c'est les états c'est nous c'est nous arrêtons de mettre la responsabilité de choses sur les autres c'est toi c'est moi c'est toi c'est moi et moi je suis moi je suis moi et je suis en l'occurrence je travaille j'ai une grande compagnie de technologie qui doit avoir un sens moral extrêmement aigu avec des règles d'éthique communiquées transparentes et on se doit cette transparence on se doit cette confiance parce que nous sommes des fournisseurs mais toi en tant qu'utilisateur et demain tu ne connais pas ta carrière professionnelle ce que tu feras tu devras avoir aussi un oeil d'égidence c'est pas toujours du tour reporter ça des états et des choses c'est je pense que c'est pas c'est à ma façon bien sûr mais il y a un moment par exemple si on parle des voitures et des voitures génomes il y a un moment ce sera comme des boucles c'est on accepte on n'accepte pas et on se voudra avoir une voiture génome il faudra pas le choix il faudra accepter tous les termes d'agricience et la question c'est quand tu prends le billet d'avion tu acceptes la question c'est qui va affluer décider sur le contenu des termes moi je crois au partenariat très fort entre nos clients et nous et il faut s'assurer que le sens après les anglais saxons appellent ça le sens du purpose c'est à dire les américains ont un sens du purpose important le purpose c'est qu'est-ce que tu vas faire et pourquoi tu vas le faire et si je pense que quelque chose n'est pas compatible avec les valeurs de ma boîte ou mes propres valeurs je ne le fais pas dans la pratique ce sera surtout la jurisprudence qui décidera il y aura la jurisprudence ça dépendra du nombre de millions d'indemnités qui sera versées si quelqu'un reçoit 200 millions la technologie fera pour en arrière sinon bon le temps passe à une vitesse folle mes questions intéressantes j'essaie d'apporter une déclaration là-dessus moi j'ai une question je ne sais pas énormément comment la part musée mais c'est plus par rapport mutation du travail en fait vous parliez de remettre l'humain au coeur du processus ma question c'est par exemple on voit dans des lieux comme la banque il y a énormément de petites mains encore maintenant qui sont là à faire des rapports tout à l'heure à travailler sur Excel on est d'accord que tout ça peut très clairement être automatisé ma question est quand on va arriver à cette automatisation totale qu'est-ce qu'on va faire en fait de tous les autres qui n'auront pas en fait parce qu'en fait peut-être qu'il y a besoin de moins d'humains que de petites mains et du coup qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces petites mains qui du coup ne seront pas nécessairement un processus surtout dans une société aujourd'hui où on fait notre intégration dans la société par le travail qu'est-ce qu'on va faire en fait et surtout même par rapport à la problématique des pays en voie de développement est-ce que ça ça ne va pas trop vite est-ce qu'on va pas aller vers une automatisation qui est trop rapide alors même que d'autres pays ne sont même pas passés par la phase intermédiaire il y a beaucoup de sous-enveloppes dans ta question moi je pense beaucoup à Singapour et les gens trappant d'un pays à 50 ans les mecs étaient dans les marrages des moustiques c'est pour ça que l'analysie leur a cédé le territoire de Singapour ils pensaient que c'était de la merde en fait 50 ans plus tard pourquoi ? leapfrog c'est pour ça qu'ils sont rapides c'est des gens qui sont brillants ils font le leapfrog leapfrog ça veut dire que tu sauves des étapes l'histoire n'est pas séquentielle c'est pas parce que toi tu as fait ton parcours que je vais suivre ton parcours je vais devoir comprendre qu'est-ce que tu es aujourd'hui où tu viens je vais essayer d'aller devant toi directement je ne vais pas passer par ton parcours il ne faut pas suivre mais ce qui est vrai chez la logique du livre c'est que c'est un pays si Singapour ait suivi la logique essentielle de l'histoire qui va se passer par les quatre révolutions industrielles pour arriver à ce stade vous voyez ce que je veux dire ? ils sont passés du stade de marrages il y a 50 ans au stade de l'une des premières puissances dans le monde financière, économique culturelle et pédagogique dans l'éducation d'où la méthode de Singapour le rapport à Vidami etc il nous donne le pion sur tous les putains de classement il y a 50 ans c'était les pieds dans un marraquage physiquement c'est quoi c'est cette ville cette éternelle vous voyez ? donc tout ça il faut changer son mindset c'est-à-dire que la vitesse de transformation aujourd'hui qui est à notre disposition au travers de tout ça est juste colossale la vraie question que tu as également posée c'est qu'est-ce que je fais pour faire en sorte qu'une population que mon peuple au niveau des états pour le coup ou qu'en tant que des gens d'entreprise mes collaborateurs mes collaboratrices toi en tant que future maman ou papa ou tes enfants tu as la même question que tu es là pour faire en sorte que tous ces gens-là embrassent ce nouveau monde et ne le subissent pas c'est ça la vraie question et là la réponse que je vais vous faire parce que le temps passe à une vitesse folle si je vous invite à regarder sur Google une vidéo de monsieur Jacques Ma qui est un homme extraordinaire et qui était à Davos en mars 2018 qui a été interrogé par le journaliste sur le système d'éducation occidental etc où il dit en substance qu'il est quand même incroyable qu'un système d'éducation aujourd'hui soit disant élitiste porte sur la connaissance et moi je vais rajouter le calcul s'il y a bien deux sujets sur lesquels la machine pulvérise l'homme et c'est historique c'est même pas lié à l'IA c'est bien le sujet de la connaissance et du calcul un système sans aucune limite en termes de gestion de savoir aucune limite vous êtes toutes et tous et moi le premier limité et à un moment donné on sature on voit bien c'est même physique et au niveau de la calcul à part de plus deux dès que je vous demande une équation vous allez sauter sur mon putain d'appareil pour faire le calcul avec le portable parce que j'en excelle les macros putain quel est votre rôle là taper des chiffres dans une cellule c'est déjà ça donc Jacques Ma continue et c'est là où je me casse la jambe et je vais à prochain pour le coup avec le meilleur professeur le prochain Jacques Ma continue il dit qu'est-ce qu'il faut faire il passe dans l'action il faut partager ce constat il partage donc ça c'est les hard skills il dit il faut développer les soft skills quels sont les soft skills l'esprit critique la collaboration le travail d'équipe la créativité l'empathie et tu vas comme ça je pense lui 10-12 de caractéristiques des soft skills donc tout son topo consiste à dire je dis que c'est lui parce que je ne veux pas m'approprier un discours qui est tenu par un homme brillant je vous dis et vous regardez la vidéo c'est remarquable et donc il dit il ne dit pas qu'il ne faut travailler que les soft skills il ne dit pas que vous devez tous devenir des patineurs en question et des peintres majeurs il dit simplement qu'il faut concilier les hards et les soft skills pour pouvoir créer les populations futures qui vont embrasser ces changements est-ce que je commence à répondre à ta question et donc l'accompagnement des hommes et des femmes est capital et moi je vais te dire un truc on est mal barré pourquoi ? parce que notre système est profondément ancré sur des circonstances je pense que la phrase peut-être que vous me présentez toujours qui est basée sur l'interconneissance je ne sais pas si vous faites beaucoup de soft skills je ne sais pas c'est ce que je vous souhaite parce que c'est ça qui sera difficile si je crois parce que tout à l'heure on a discuté et je crois que j'ai senti dans le discours qui m'a écrit dans le discours la collaboration le travail d'épanie les différences culturelles donc je crois qu'on commence à toucher tout ça mais il faut accélérer vous savez quand ? il faut méditation et organisation théâtrale et gestion des conflits et l'année prochaine il faut la communication non-violente parce que c'est fondamental encore une fois s'il vous plaît ne caricaturez pas mes propos parce que je ne voudrais pas que vous étiez tel ça en disant le mec dit il m'a dit de travailler la peinture et que la danse ce n'est pas mon propos mais ça pourrait être mon propos c'est que encore une fois soyez balanced en termes de compétences de savoir-faire et de savoir soyez super balanced soyez puridisciplinaire je crois au profil puridisciplinaire dans mes équipes les gens que je cherche sont des gens qui sont ouverts sur des compétences les mecs qui sont super précis sur un putain de sujet on va avoir un problème parce qu'ils sont butés en général parce qu'ils croient avoir raison les gens qui ont été raison je ne sais pas mais ce que j'en suis sûr c'est que le monde où on va il y a une incertitude de faire manager une incertitude celui qui sort à manager un incertitude aura une différence par rapport à la fois aux machines et par rapport aux autres d'où le monde des féministes pour le bélisme on sort du monde des féministes on n'est plus dans un monde de règles on est rentré dans un autre monde voilà mon ça porte des éléments de réflexion alors après on pourra se revoir le moment venu parce que mon papier pour la commission européenne porte sur la création d'un programme pour l'Europe de formation à la fois initiale et continue la formation continue est très importante il faudra qu'on continuellement en apprenne qui porte justement sur l'impact de l'IA on en reparlera sur l'impact de l'IA sur le laborstisme j'ai remis mon rapport il y a une semaine et je me soutiens en février en fait on soutient on rapporte le rapport à un groupe et c'est le sujet que j'utilise ça c'est des projets qu'on crée donc Orangebank je ne sais pas si vous êtes des clients d'Orangebank bon non super je suis gros succès d'estime bon bref donc Orangebank je suis pas que j'ai fait de revenir de cette manière c'est bon donc voilà donc ça c'est parti Orangebank donc Orangebank c'est en fait une vallée digitale de l'acteur orange telcos de la main assurance se mettre ensemble faire un nouvel acteur le petit bouton qui est ici s'appelle Djingo Djingo c'est un agent virtuel un chatbot pour prendre le terme et en fait vous parlez à Djingo vous parlez à Whatsapp ok les chiffres depuis la naissance de Djingo et d'Orangebank 1 million de conversations les chiffres officiels et public 55% de conversations full et high de bout en bout une discussion a commencé sur Djingo elle a fini sur Djingo Djingo c'est une AI c'est une nature artificielle Whatsapp en l'occurrence d'accord petite vidéo pour vous qui a été montrée publiquement il y a 3-4 semaines un grand événement idéal j'en peux plus ça aurait été un cauchemar est-ce que ça dans un cauchemar c'est un evil ça learn sontars et succes d'aller C'est parti. C'est parti. Mais c'est sympa. Oui, ça montre bien le ton un peu décalé que j'aime beaucoup de cette structure. Donc là aussi, l'IA est intégrée dans un modèle relationnel multicanal. Donc on est bien sur une IA intégrée dans un modèle digital qui a les plus physiques et le digital. Ça, c'est pour vous illustrer le début de l'histoire sur le changement de l'expérience client. N'oubliez pas. Vous avez dit que l'expérience client va être complètement transformée. C'est le tout début de l'histoire. Oui, mademoiselle. Vous parliez tout à l'heure de l'effet qu'il y a des données propres pour pouvoir imprimer. Et résultat, dans le cas de Chazos, notamment, il y a beaucoup de bruit. Dans l'analyse du langage, il y a beaucoup de bruit. Et résultat, comment l'analyse... Comment Wattien arrive à justement passer au-dessus de ce bruit ? Alors le bruit, parce que c'est un bruit bon terme. C'est pour ça que, là aussi, je vous dis les choses, la paix, je vous dis aussi, vous suivez. Beaucoup de gens continuent à dire, mais ça peut être un vrai débat. More data you have, better it is. Plus ta data, mieux c'est. Je crois profondément que dans pas longtemps, less will be more. Pourquoi ? Less will be more. Moins sera mieux. Pourquoi ? Parce que tu es arrivé à exactement ce que tu viens de dire. Plus tu prends de data en entrée, plus tu as de chances, malheureusement, d'avoir du bruit et des données qui ne sont pas curated ou fausses, qui créent au sein même du système des problèmes majeurs. Et comme l'IA va les amplifier, tu as abouti à une catastrophe. Ce qui est arrivé à des acteurs de la place il y a quelques mois, malheureusement, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc ce que je veux simplement vous dire, c'est que je crois profondément que dans pas longtemps, less will be more, de part la montante en puissance d'algorithmes. Deuxième point, si vous injectez des données fausses ou erronées dans un système d'IA, vous aboutirez à des résultats erronés. Ne comptez pas sur la machine pour trier magiquement qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça, ça s'appelle de la magie, ça ne s'appelle pas de l'IA. Donc il faut veiller à ce que, autant faire se peut, l'information que nous injectons au sein de ces systèmes soit bonne, soit juste. N'oubliez jamais que la data est un des vecteurs, l'apprentissage en est une autre. L'apprentissage, ce sera demain vous, ce que je l'espère, dans un domaine métier, qui me dirait moi, en tant que partenaire technologique, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas. Si vous me dites quelque chose de faux, vous allez me tromper, et vous allez tromper la machine, et la machine se trompera des autres. Vous voyez ce que je veux dire, je vous prie, parce que c'est vous qui allez devoir me dire en moment, je vais en faire du coup, c'est une situation, ça reste de cette manière-là. Ce type de symptôme, c'est plutôt une grippe, ou malheureusement c'est plutôt autre chose, une tonomie. Si je n'ai pas un médecin devant moi, si je n'ai pas un consultant devant moi, si je n'ai pas un avocat devant moi, si je n'ai pas un bonbonquet devant moi, je ne vais pas pouvoir faire ce que je dois faire. Ça, c'est les fondamentaux. Et ça, il faut bien comprendre conscience, il n'y a pas de magie dans tous les travails que nous faisons autour de l'IA. Par contre, il y a une puissance d'amplification qui est extrêmement forte, et de mise à l'échelle de l'expertise. Vous pouvez mettre ça en taille longue, en Afrique, où vous voulez. J'ai répondu à votre question, vous avez ou pas complètement ? Non, allez-y, je suis là pour ça. Et donc, excusez-moi, les dialogues ? Pour les dialogues, le problème est un peu différent, c'est pour ça que j'ai un petit peu passé à côté de la question, parce que pour les dialogues, le système d'IA sont des systèmes qui managent plutôt bien la détection d'intentions, leur catégorisation et l'enchaînement d'un dialogue. Et ils vont même jusqu'à pousser la désambiguation. Donc, comme nous, si je ne comprends pas votre question, je vais procéder naturellement, je vais vous poser une autre question que je viens de faire à l'instant d'ailleurs, pour désambiguer votre question qui me paraissait potentiellement ambiguë, alors que je vais oublier. Le système va faire la même chose, il va poser une question pour bien comprendre votre question. Et si nous ne comprends toujours pas la question, là il est passé dans un autre mode, et potentiellement vous passez à un être humain pour ne pas vous agacer, parce qu'une fois vous répétez, deux fois peut-être, trois fois vous le fasserez. On a appris à Watson à comprendre certains émoticônes, mais après il y a des combinatoires d'hémoticônes qui sont un peu complexes. Je vous passez du fond. Il nous reste, je crois, 5 minutes. C'est intéressant, on est en train de délivrer un énorme, il n'est plus un niveau de réponse que je peux te faire, mais je vais faire un niveau réel aujourd'hui, qu'on est en train de faire, même si je pense que les potentiellités sont énormes, l'information est énorme. On est en train de délivrer un énorme projet, où en fait on utilise l'IA pour apprendre à des centaines de liliers, et c'est l'échelle du projet, d'utilisateur, d'utilisatrice, pour leur apprendre à manipuler en tête une application. C'est-à-dire qu'au lieu de que ça prenne des mois et des mois et des mois de formation, de cours, de machin, de tuto, de tout ce que tu veux, l'IA, regarde ce que tu fais, donc corrige éventuellement ce que tu fais, tu peux lui poser une question, je suis bloqué à quel endroit, elle va te conseiller de débloquer, et t'apprendre à comment utiliser. Elle va te former, et c'est l'IA qui va le faire. Pourquoi ? Parce qu'on a formé cet IA à t'apprendre, à utiliser correctement l'application en question. Quelque part, c'est comme si tu as un coach à côté de toi, c'est à côté de toi en ce moment même, t'en es où, qu'est-ce que tu fais ? Elle va te former, elle va t'apprendre. Oui ? Et ça c'est maintenant. Du point de vue de l'utilisateur, et comment on va savoir le sens du surveilleur. Oui. Si justement, il y a une place pour terminer, et d'ailleurs, parce que les travailleurs travaillent et écrits minières, aujourd'hui, c'est souvent la vie, souvent chez ça. Mais c'est un IA, je suppose. Si tu l'apprends, c'est plus chou. C'est pas ta question, c'est pas la question. Non, parce qu'en fait, on est en train de parler de l'IA en collaboration. Oui. Oui. On a fait une expérimentation qui s'appelle le débatteur en anglais du debateur. En fait, Watson débat avec toi comment on a fait en ce moment. Il doit quelque part participer à ta conformation pour poser des points de vue différents à toi après de faire ton propre rythme. Et c'est vachement utile pour nous avoir les avocats qui plaident. Parce qu'en fait, on a fait aux Etats-Unis, à Lurta, on a un laboratoire réel de labo à Lurta, c'est qu'un meilleur. Et le debateur, il a été formé pour aborder des sujets extrêmement clivants. Par exemple, on a fait un sujet qui est super clivant, qui est le sujet « Est-ce que les jeux vidéo sont positifs pour le cerveau des enfants ? » Donc, tu as autant de gens qui vont pouvoir t'expliquer par un plus bête que c'est vachement positif et d'autres gens qui vont te dire « Ça t'abrutit littéralement. » La vérité, ça t'abre au milieu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as deux points de vue très forts et en général, qui est assez clivants. Watson, tu injètes la question, il va fonctionner sur un corpus énorme que dans sa entreprise, vous ne pourrez pas dire Wikipédia. Il te sort deux argumentaires d'une rationalité, d'une précision qui va te démontrer effectivement les jeux vidéo très politiques pour le développement cérébral des enfants. Il va te servir le même argumentaire pour te démontrer fact-based que potentiellement, c'est extrêmement délicat ou dangereux pour le développement cérébral des enfants. Et donc, tu vois que ce type d'outils, on n'est pas forcément préparé encore à les avoir entre les mains. C'est que tu as un système, une machine, qui va te proposer deux points de vue extrêmement rationnels, basés sur des faits que tu peux accéder, qui vont te démontrer A et qui vont te démontrer B, noir et blanc. Ça sera à toi, d'où le propos de Jacquemin en disant développer votre esprit critique, etc., la collaboration, de faire ton propre point de vue par rapport au sujet en question. Imagine cet outil, ou même un avocat qui est à charge ou à décharge par rapport à un caisse, on sait qu'un caisse peut être un but à décharge ou à charge. Tout le temps, tout le temps de vue. Donc, la capacité à défendre aussi sur le contenu, sur la forme. Je suis étoile. Donc, ça peut aller très très loin. Donc, on va vraiment rentrer dans une nouvelle ère. Je vais peut-être terminer... Je ne sais pas sur quoi, d'ailleurs. Peut-être parce que le message de fin, j'ai eu plein de choses à vous montrer aussi. La dernière chose, c'est... Ouais, donc là, c'est un petit peu faible. Je vais parler simplement de ça. Ça, c'est intéressant, également. J'espère que là, c'est intéressant, mais ça, ça m'intéresse aussi. C'est la confiance. Vous avez flirté le sujet depuis le départ, un petit peu, mais pour l'instant, vous n'êtes pas trop enfoncé. Je ne sais pas si c'est par politesse ou par... Mais le sujet de l'éthique, de la confiance, de la transparence. L'IA et les biais sont deux sujets. C'est les deux faces sur la même pièce. Si quelqu'un vous dit, dans l'IA, il n'y a pas de biais, il vous montre. Il y a fondamentalement des biais parce qu'il a été fait, il est utilisé, il est supervisé par des hommes et des femmes. Mais nous avons tous des putains de biais. Alors, j'ai des biais. Je le sais, la collègue. Et vous en avez tous des biais. Et toutes. Donc, l'IA, oui, a des biais. La question, le problème de l'IA, c'est qu'elle va potentiellement amplifier ses biais. Ça, c'est un problème. D'accord ? Donc, on est en train de mettre en place des solutions qui visent à identifier les biais, les qualifier, savoir d'où ils viennent, et les corriger. Autant faire se peut. C'est l'annonce qu'on a faite qui s'appelle AI Open Scale il y a trois semaines. Tout ça dans la presse, etc. Donc, je vous laisse, si vous êtes là, je vous laisse lire. Mais il y a un seul point qu'il ne faut jamais que vous oubliez. C'est le côté humain. Ce groupe d'hommes blancs en costume. Comment ? Pourquoi tous blancs ? Oui. Ça ne note pas la richesse. Il n'y a que des hommes. Est-ce que tu remarques ? Je suis arrivé. C'est factuel. Mais entre nous, c'est quand même pas pour que vous rentrez la société. Voilà, il y a un problème. Donc, il n'y a tout pas une vue d'ailleurs. Vestiment, la couleur de la peau, les races, le sexe, etc. En plus, ils sont en plus boivent toute la même chose. Mais ça, aucune machine ne le corrigera. C'est-à-dire que si vous ne veillez pas, si nous ne... Je parlais de responsabilité. Si nous ne veillons pas, collectivement, dans nos projets, à faire en sorte que les hommes et les femmes qui entraînent ce type de système, qui les supervisent, et qui les font, d'où l'importance de l'Human minéal, il faut qu'on se batte pour qu'il y ait ça. Et on arrivera à des systèmes par définition biaisés. Parce qu'ils vont être créés par des gens qui se côtoient, qui se ressemblent. L'IA doit être un système qui reflète, autant faire se peut, une diversité de gens pour qu'elle soit... reflète la richesse de point de vue par rapport à un sujet donné. Et ça, ce n'est pas la machine. C'est nous qui devons y veiller. Facile à dire, plus difficile, prenez-moi, à faire. À tout point de vue.